Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui chez Quirk. On va passer un petit moment ensemble pour détailler un exercice qui s'appelle Anuloma Viloma. Peut-être que vous l'avez déjà pratiqué en cours, c'est un exercice de pranayama qui est très utile pour apaiser le mental, relâcher un petit peu les tensions, le stress et qui va aussi vous permettre de pouvoir reprendre un petit peu le contrôle, ce qui est d'ailleurs l'essence même du yoga et c'est cette pratique de pouvoir calmer les agitations mentales. Retrouvez cette capacité de vous focusser, retrouvez aussi un petit peu d'espace mental parce que parfois quand on en a plein la tête et que c'est tout rempli, on a du mal à accéder à notre inspiration, notre créativité. Donc à travers cet exercice, vous allez voir que vous allez retrouver un petit peu plus de sérénité, d'apaisement et d'espace mental pour pouvoir rediriger votre attention. Voilà. Alors pour la posture, c'est un exercice qu'on va pratiquer assis au sol. Je vous laisse trouver une posture confortable. Vous pouvez vous asseoir en tailleur, vous allez pouvoir venir croiser vos chevilles l'une devant l'autre. Si vous avez à votre disposition des briques de yoga, vous pouvez très bien vous asseoir sur une brique ou sur un petit coussin ou une couverture pliée en quatre. Donc n'hésitez pas en tous les cas à vraiment trouver une posture qui soit confortable pour vous. Et puis si la posture en tailleur n'est vraiment pas accessible, vous pouvez aussi très bien vous asseoir sur une chaise. Si vous êtes assis en tailleur, je vous invite à prendre un petit instant pour soulever un petit peu les fessiers. Venez vous surlever, décoller du sol et vous reposer bien à plat. On va poser nos mains sur nos genoux et on va commencer par prendre une grande inspiration. Et sur votre expiration, vous allez relâcher et détendre les épaules, mais volontairement, avec intention. Vous laissez le sommet des épaules redescendre vers la terre. Et de nouveau, on va reprendre une longue inspiration. Et à l'expiration, on va laisser nos yeux se fermer, tranquillement, doucement, sans précipitation. Je vous invite ici à prendre un petit instant, tournez vers l'intérieur pour vous connecter à vous-même. Et puis aussi pour laisser le temps à votre souffle de s'installer. Essayez d'observer, de voir si vous arrivez à enchaîner une inspiration et une expiration avec douceur, avec fluidité. On peut détendre encore un petit peu plus les bras, relâcher les poignets. Peut-être même aussi déglutir pour détendre la gorge. Puis on va réouvrir les yeux tout doucement, avec beaucoup de douceur. Bien. Alors, cet exercice peut, à priori au premier abord, parfois sembler un petit peu compliqué, mais vous allez voir qu'une fois que vous l'aurez pratiqué, vous allez vous l'approprier très facilement. On va utiliser notre main droite et on va venir replier les deux premiers doigts de la main droite. Cette main va nous servir à guider notre respiration. On va inspirer par une narine, expirer par l'autre. Donc, ça fait un petit peu cette forme de V inversée. De nouveau, on réinspire par la même narine et on expire par la première narine. Donc, je vais vous guider, ne vous inquiétez pas. On va le faire ensemble. On va faire une première série, tranquillement. Et puis ensuite, je vous présenterai une petite variation de cet exercice si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Ce qui peut se passer, c'est qu'on va avoir peut-être tendance parfois à crisper un petit peu nos épaules. Donc, si vous sentez qu'il y a des tensions qui sont installées, parce qu'on va avoir le bras en l'air, vous ne vous inquiétez pas, vous relâchez tout simplement. Vous pouvez même faire un petit mouvement de cercle avec les épaules et on reprend l'exercice tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec notre main droite ? On va venir placer le pouce sur la narine droite, ce qui va nous permettre d'inspirer à gauche. Ensuite, on bloque, on fermera nos deux narines, puis on viendra libérer la narine droite et expirer par la narine droite. Donc, cette petite gymnastique-là, vous allez voir, en fait, elle est très simple à mettre en place. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les doigts repliés vers l'intérieur, vous pouvez aussi tout à fait très bien placer vos deux doigts sur le front et vous utiliserez donc simplement le pouce et puis peut-être l'annulaire ou le petit doigt. Et si vraiment, ça, c'est trop compliqué, vous n'en faites pas. Vous simplement, vous allez fermer une narine, puis l'autre et puis vous alternez et on peut commencer comme ça. D'accord ? Donc, ça prend un petit peu de pratique. Donc, si c'est la première fois pour vous que vous faites cet exercice, ne vous mettez pas la pression. Essayez plutôt d'être dans le ressenti, dans l'observation de ce qui se passe et puis petit à petit, ça va se mettre en place. Donc, de nouveau, on retrouve notre posture, les épaules détendues. Essayez aussi de relâcher un petit peu au niveau du bassin, peut-être de mettre un petit peu plus de poids dans les hanches, de vous asseoir avec stabilité. Pas de pression, pas de tension. On essaye plutôt de trouver un petit peu cet ancrage. Et on va venir placer le pouce sur la narine droite. Peut-être qu'on referme les deux premiers doigts et on va commencer avec une longue inspiration à gauche. Puis, on ferme nos deux narines. On ouvre à droite et on expire à droite. De nouveau, on reprend une longue inspiration à droite. On ferme les deux narines. On expire à gauche. Longue inspiration à gauche. On ferme les deux narines. On ouvre à droite. On expire à droite. Pas de précipitation. Essayez d'y aller tranquillement. De nouveau, on inspire à droite. On ferme les deux narines. On ouvre à gauche. On expire à gauche. Ça va aussi vous permettre d'allonger progressivement votre souffle. Inspire à gauche. On ferme les deux narines. On ouvre à droite. On expire à droite. Et on va continuer. Peut-être qu'on peut fermer les yeux. On inspire à gauche. On ferme les deux narines. On ouvre à gauche. On expire à gauche. On expire à gauche. Longue inspiration à gauche. On ferme les deux narines. On ouvre à droite. Et on expire à droite. Longue inspiration à droite. On ferme les deux narines. On ouvre à gauche. On expire à gauche. De nouveau, on inspire à gauche. Gardez vos épaules détendues. On ferme les deux narines. On ouvre à droite. On expire à droite. N'hésitez pas à relâcher aussi un petit peu la mâchoire. Longue inspiration à droite. On ferme les deux narines. On ouvre à gauche. Longue expiration à gauche. On va prendre une dernière inspiration à gauche. On ferme les deux narines. On ouvre à droite. Et on prend une dernière longue, longue, longue expiration à droite. Et n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de votre expiration. Et puis tout doucement, vous pourrez reposer les mains sur les genoux. Gardez vos yeux fermés. Encore un instant. Si vous sentez que vous avez naturellement envie de bouger un petit peu les épaules, vous pouvez très bien les relâcher un petit peu vers l'arrière et vers le bas. Peut-être même rentrer légèrement le menton vers la poitrine. Et on prend un instant ici pour observer aussi un petit peu les effets de cet exercice. Laissez votre respiration retrouver sa cadence naturelle. Et puis tout doucement, tranquillement, sur une expiration, vous pourrez réouvrir les yeux. J'espère que tout s'est bien passé. Je vais vous proposer maintenant une variation. On va refaire le même exercice, mais on va simplement ajouter une rétention du souffle au milieu, au moment où on alterne, où on passe de narine droite à narine gauche. Vous allez voir, c'est très simple. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette sensation de rétention de votre respiration, vous pouvez simplement reprendre la première version de l'exercice et le faire de façon alternée. Dans ce moment de rétention, il est très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. C'est un moment où l'oxygène va arriver jusqu'au sang et il y a beaucoup d'échanges qui se passent dans notre corps. C'est ce qu'on appelle Kumbhaka, cette petite pause de notre respiration. On va démarrer exactement de la même manière. Comme tout à l'heure, je vous invite à déposer vos mains sur vos genoux. Relâchez bien vos épaules. Délibérément, vraiment, allez-y, n'hésitez pas. On laisse les épaules redescendre vers la terre. Un petit peu d'espace à l'arrière du cou, tout autour de la nuque. Peut-être même ajustez un petit peu le menton, rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Et on vient placer le pouce sur notre narine droite. On démarre avec une longue inspiration, narine gauche. Et comme tout à l'heure, on vient fermer nos deux narines et on va prendre une rétention. On bloque notre respiration pour deux, trois, quatre. On ouvre à droite, longue expiration à droite. On continue tranquillement. De nouveau, on inspire à droite. Et vous pouvez fermer vos deux narines pour deux, trois, quatre. On ouvre à gauche, longue expiration à gauche. De nouveau, j'inspire à gauche. Je ferme mes deux narines, rétention du souffle pour deux, trois, quatre. On ouvre à droite, longue expiration à droite. Si vous avez l'impression que vous avez perdu le rythme, ne vous inquiétez pas. On reprend tout simplement. On inspire à droite. On ferme les deux narines. Rétention du souffle pour un, deux, trois, quatre. On ouvre à gauche, longue expiration à gauche. Inspire gauche. On ferme les deux narines. Rétention du souffle pour deux, trois, quatre. On ouvre à droite et expire à droite. On continue. Inspire droite. On ferme les deux narines. Rétention du souffle pour deux, trois, quatre. Et on ouvre à gauche pour une longue expiration. Peut-être que vous pouvez fermer vos yeux si vous êtes à l'aise, comme tout à l'heure. Et on repart. Inspire gauche. On ferme les deux narines. Rétention du souffle pour un, deux, trois, quatre. On ouvre à droite, longue expiration à droite. C'est de garder le dos droit. On repart pour une inspiration à droite. On repart pour un, deux, trois, quatre. On ouvre à gauche, longue expiration à gauche. On repart pour une dernière inspiration à gauche. On ferme les deux narines. Rétention du souffle pour deux, trois, quatre. On ouvre à droite, longue expiration à droite. Pour cette dernière expiration, je vous invite à aller vraiment jusqu'au bout. Videz, 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 videz complètement vos poumons. Et vous pourrez relâcher les mains sur les genoux. Reprendre une longue et profonde inspiration. Gardez les yeux fermés encore un instant. Détendez vos épaules. Desserrez les dents. Et on revient. Tranquillement, vous allez pouvoir réouvrir les yeux. Bien. J'espère que cet exercice vous a plu. N'hésitez pas à le pratiquer de temps en temps, même dans la journée, quand vous sentez que ça commence à devenir un petit peu difficile de garder votre attention, focus, dirigée. Ça permet aussi, vous l'aurez peut-être deviné, de rééquilibrer un petit peu cerveau gauche, cerveau droit. On sait qu'on a tous peut-être une prédominance. Et on a parfois tendance à oublier qu'on a accès à ces deux parties de notre mental. Donc voilà. Utilisez toutes vos ressources. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. – Sous-titrage FR 2021